Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le Bulldog Américain. Chez le Bulldog Américain, il y a deux variétés, le bowling et le standard. Et souvent, vous récupérez des modèles qu'on appelle hybrides entre les deux. Quand on aime le Bulldog Américain, on aime récupérer un pot de colle. Donc surtout, ne commencez pas à râler s'il est tout le temps collé à vous. C'est normal, c'est dans sa nature et c'est comme ça qu'il est heureux. Il vous aime, on ne va quand même pas lui reprocher. Quand on prend un Bulldog Américain aussi, on prend un chien qui est toujours disposé à partir à l'aventure. Vous êtes sportif, prenez-le, vous voulez aller vous promener, aller marcher, aller je ne sais pas en montagne, faire n'importe quelle activité, il sera toujours là pour vous. Attention quand même, les Bulldogs Américains ont besoin d'être énormément socialisés quand ils sont tout petits. Sinon, ils pourraient devenir en fait un peu peureux et craintifs en extérieur. Et on sait très bien qu'un chien qui est peureux ou craintif peut devenir mordeur après. Donc vraiment, on le sort un maximum, on lui montre un maximum d'endroits et d'environnements différents et stimulants. Ça c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, quand on prend un Bulldog Américain, on prend aussi un petit clown. On prend un chien qui aime bien faire le con, qui aime bien faire le clown. Et qui dit faire le clown, dit faire des petites bêtises. Et là, pareil, il y a des choses comme ça dans la vie qu'il faut que vous arriviez à accepter. Si vous le prenez, vous le prenez pour tout ce qu'il est. Et lui, ce qu'il est, c'est un petit clown. Il adore se marrer. Donc si jamais il va vous voler un petit chausson au départ quand il est petit, s'il va vous faire des petites couillonnades de ce genre-là, éduquez-le. Expliquez-lui que c'est pas bien. Faites tout ça. Mais ne lui en voulez pas trop. Le Bulldog Américain, c'est aussi un chien qui est extrêmement performant. Il y a d'ailleurs des pays où il s'en serve aussi comme chien de police ou dans l'armée. On peut vraiment quasiment tout lui faire faire. Sur le territoire français, il faut quand même savoir que le Bulldog Américain est une race qui n'est pas reconnue par la SCC ou la FCI, qui est la Fédération Synologique Internationale. En revanche, vous pouvez quand même avoir des pédigrés. Il y a deux organismes aux Etats-Unis qui les délivrent, ces pédigrés. Vous avez beaucoup de chance, le Bulldog Américain ne fait pas partie de la loi des chiens catégorisés. Pas de muselière, pas de responsabilité civile. Mais ça veut pas dire pas éduqué. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire le job. Mon petit doigt me dit que dans 2-3 ans, il va devenir à la mode, un peu comme le Malinois actuellement, et qu'on va en avoir partout. Essayez de me faire plaisir et de faire en sorte que ce ne soient pas des chiens qui rentrent dans la catégorie parce qu'on va en faire n'importe quoi, parce qu'on va se comporter n'importe comment, parce qu'on ne va pas les éduquer, parce qu'on ne va pas en faire des chiens capables de vivre avec l'humain alors qu'ils sont extraordinaires. Et résultat, on va en payer les pots cassés et on va se coltiner une catégorie pour ce chien-là. Donc s'il vous plaît, essayez de l'éduquer. Le mot d'ordre, c'est l'éduquer, respectez-le. On a de la chance, il est passé entre les mailles du filet. Continuons comme ça et profitons-en. Afin que les gens aient une belle image, une bonne image de ce chien-là. C'est un chien extrêmement intelligent qui ne demande qu'à apprendre. Et bien justement, offrez-lui de l'apprentissage comme il en veut. Vous avez un chien qui est extrêmement résistant aussi aux intempéries. Il supporte très très bien le chaud et le froid. Par contre, c'est un chien qui a été habitué depuis des années et des années à vivre en extérieur. Et le fait de vivre en extérieur a stimulé son immunité. Ce qui fait que parfois, quand vous faites vivre votre bulldog en intérieur, dans un petit confort, vous réduisez un peu l'immunité du chien. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de le laisser dehors toute l'année, mais simplement, essayez de penser en chien et pas toujours en humain. Et si on pense en chien, le laisser dehors va lui permettre de développer une immunité beaucoup plus forte. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Le bulldog américain ne demande que très très peu d'entretien. Un petit coup de brossage, pas plus de temps en temps. Et c'est parti. Niveau éducation, logique, cohérence, intelligence. Pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine d'aller en force, c'est pas la peine non plus de flipper à chaque fois que vous prenez un chien comme ça. Quand on prend un mollos, la plupart du temps, on met des règles extraordinairement strictes parce qu'en fait, on a peur de ce qu'il pourrait potentiellement devenir. Il va devenir rien du tout. Ne vous inquiétez pas, il a quatre pattes, ça reste un chien. Il suffit juste d'être cohérent. Si le lundi, vous lui dites oui pour le canapé et que le mardi, vous dites non, vous allez avoir des pépins. Si vous dites toujours oui ou toujours non, alors vous n'aurez pas de problème. Au niveau des maladies, hormis la dysplasie de la hanche et du coude qui touche tous les grands chiens, il est touché par une maladie qui est celle des chiens avec la fourrure blanche la plupart du temps, c'est la surdité. Donc attention quand même, à partir de trois mois, on peut détecter la surdité. Et c'est vrai que le bulldog américain peut être touché par cela parce qu'il a la robe pour certains modèles de bulldog tout blanc. Alors au niveau du poids, ça commence à 30 kg à peu près, 30-35 kg pour les femelles et ça peut aller jusqu'à 50-55 kg pour les mâles. Faites quand même attention de ne pas vouloir à tout prix le plus gros du quartier. S'il est trop lourd, s'il n'est pas athlétique, s'il n'est pas svelte, il va avoir des problèmes articulaires et il ne sera pas un vrai bulldog américain comme on les aime, c'est-à-dire explosif, énergique, capable vraiment de faire de grandes distances en courant. Donc là vraiment, j'en appelle à tous les mecs qui veulent se regarder les biceps. Tranquille là-dessus, je sais qu'on veut toujours le plus gros, mais là pour le coup, ce n'est pas bon pour le chien. Niveau espérance de vie, grosso modo une douzaine d'années, après vous en avez qui vont un petit peu plus loin. Pour l'alimentation, c'est un chien qui va vous coûter globalement entre 50 et 60 euros par mois d'alimentation. Et bien maintenant, on va aller voir un passionné de la race, on va aller voir Sébastien. Dis-moi, première question, pourquoi tu as choisi ce chien-là ? Je dirais que c'est plus elle qui m'a choisi. Quand elle s'est approchée, avec ma femme qui était enceinte de 8 mois, donc j'en ai profité qu'elle soit sous hormones, elle a craqué. Si tu devais lui trouver trois qualités ? Je dirais qu'elle est exceptionnelle avec les enfants. D'accord. J'ai deux enfants, elle est au petit soin pour eux, c'est vraiment le vrai chien de famille. L'écoute aussi, parce que c'est un chien qui écoute très bien. Il faut se donner les moyens, il faut prendre le temps, mais une fois que c'est fait, ça marche très très bien. Troisième des qualités aussi, c'est que c'est peau de colle. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore ça. Ok. Et si tu devais lui trouver un défaut ? Un défaut, un vrai défaut ? Ouais, allez, un défaut. Soyez honnête, ça pète beaucoup. C'est le gros défaut quand tu es en voiture ou quand tu regardes la télé. On sait qu'elle est là, quoi. Si tu devais conseiller ce chien à un type de personne, ce serait qui ? À une famille. Ok. Vraiment à une famille, parce que c'est un très bon chien de famille. Ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Nous, on la sort tout le temps. Justement, tu la sors combien de temps, toi, par jour ? Je fais des grandes balades sur les bords de Seine avec elle. On part des fois trois heures, deux, trois heures. Ça nous arrive assez fréquemment. Au niveau de l'entente avec les autres chiens, ça se passe comment pour elle ? Nous, on est entouré de chiens autour de nous, des couples d'amis qui ont des chiens. Donc, on a sociabilisé tout de suite avec les autres bêtes. Donc, ça se passe très, très bien. Vraiment. Et les chiens que tu croises comme ça ? Avec, il n'y a aucun problème. Aucun problème ? Pas du tout. Bon, très bien. Toi, les gens, ils en disent quoi quand ils te croisent avec ta chienne ? Alors, quand on me croise avec la chienne, c'est soit les gens sont outrés en me disant « Vous vous rendez compte, il faut une musolière, ce genre de chien, c'est des chiens dangereux, les mollos, ainsi de suite. » Et il y a les gens qui sont adorables et qui la voient, qui en tombent sous le charme et qui me disent « Qu'est-ce qu'elle est belle ? » Alors, pour ceux, justement, qui te disent qu'elle devrait avoir une muselière, qu'elle est catégorisée, parce qu'il y en a plein qui disent ça. Beaucoup font l'amalgame. Comment tu fais, toi ? Alors, moi, je leur signale que c'est un bulldog américain et que le bulldog américain, il est soumis à aucune catégorie ni à aucune règle. La seule règle, c'est la règle de savoir vivre ou tenir son chien en laisse quand il y a du monde. Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux avec ta chaîne ? Je suis très heureux avec ma chaîne. Je la sors tout le temps, je me balade tout le temps avec. C'est aussi l'occasion de… On est dans une génération un peu 3.0, des enfants connectés. Et moi, j'ai deux enfants et ça nous permet de sortir. C'est une source de motivation pour sortir et de profiter de l'extérieur au maximum. Donc, ma vie sans ma boulette, ce n'est pas la même vie. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, continuez à t'éclater avec elle. On ne va pas s'arrêter là.